Julian Alaphilippe a terminé son étape en solitaire ce jeudi, certes, mais avant de lâcher Mirko Maestri à 11 km de l'arrivée et de remporter sa première victoire sur le Tour d'Italie. Sa huitième sur un grand tour, le Français avait passé pas moins de 115 km en compagnie de l'Italien. Quant à 126 km de l'arrivée, plusieurs attaques se forment, Alaph et Maestri n'imaginaient sans doute pas qu'ils allaient passer leur après-midi ensemble. Une bosse plus loin et voilà les deux compères tous les deux, et pour un bon moment. Tout au long de l'étape, l'entente aura été parfaite entre le Français et l'Italien de la Polticometta. La symbiose entre les deux hommes se terminera dans l'ultime petite côte de l'étape, à 11,5 km de l'arrivée, quand Alaphilippe décide de s'échapper, laissant Maestri se faire rattraper par un groupe de poursuivants. Un quart d'heure plus tard, le Français lève les bras tandis que son compagnon du jour termine neuvième à une minute et trente secondes. Épuisé, l'Italien a été félicité et remercié par Alaphilippe, à qui il doit en partie cette victoire d'étape. Quand il voit le coureur de la soudale kick-step s'approcher de lui, Maestri esquisse un grand sourire avant de l'enlacer. Une oubromance qui fait plaisir à voir après cette étape qui a vu Alaphilippe briller sous le soleil italien. Lui qui n'avait pas levé les bras depuis près d'un an. Merci. Je me souviendrai de cette journée toute ma vie, lui a lancé Alaphilippe. Toujours en tête du classement général. Tadej Pogakar a aussi rendu hommage aux Français. Alaphilippe a montré qu'il était toujours l'un des meilleurs coureurs du monde. Alors oui, beaucoup de gens ne misent peut-être plus sur lui. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui était, je pense, vraiment impressionnant. C'est Alaphilippe que nous voulons tous voir, à saluer le Slovène. Sous-titrage Société Radio-Canada